Musique On peut envisager des projets sur des substrats qui offrent une grande saisonnalité. Un cas bien typique de nos régions, c'est la betterave sucrière et la sucrerie, bien sûr, qui est une activité très saisonnière. Donc on a fait une étude d'engineering pour un tel dossier, où on pourrait imaginer de méthaniser non pas les betteraves elles-mêmes, puisque elles, leur destination est de produire du sucre, non pas la pulpe qui en résulte, puisqu'elle a aujourd'hui une autre destination, mais ce que l'on appelle les collets et les fannes, qui sont les éléments végétaux qui sont coupés sur le champ et qui sont remis aujourd'hui sur le champ. Dans le passé, ils étaient collectés pour l'alimentation animale, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces collets peuvent parfaitement être récoltés, encilés, stockés, et dès lors alimenter une unité de biométhanisation qui elle-même fonctionnerait au rythme de la campagne sucrière. Ce qui veut dire que l'on aura à peu près un taux de fonctionnement de 5 à 6 mois par an, je vais dire à plein pot, si je puis m'exprimer de la sorte. Il y a un fonctionnement en ralenti hors saison, et malgré cette saisonnalité, compte tenu du fait que le substrat est là, captif, disponible, que l'énergie thermique sera largement valorisée dans le processus de production du sucre, à nouveau on est dans des retours sur investissement inférieurs à 5 ans. On s'intéresse à de la biomasse humide, d'une part, donc essentiellement des déchets agricoles, des déchets agroalimentaires, qui ont pour caractéristique de se dégrader extrêmement rapidement dans la nature, ou au bout du champ, ou voire dans les poubelles. Dès lors, ces substrats-là n'ont aujourd'hui pas de valorisation, je veux dire à grande valeur ajoutée, et on a affaire à des substrats disponibles en très très grande quantité, qui ne rentrent absolument pas en concurrence avec d'autres filières. Qui plus est l'offre technologique de GreenWat, c'est de traiter ces substrats sur site, ce qui signifie également qu'on s'affranchit d'une logistique très lourde. Et enfin, j'insiste, et je pense que c'est important, on parle bien ici de substrats issus de l'industrie agricole et agroalimentaire, on ne parle absolument pas de culture énergétique, puisque c'est la fraction impropre à la consommation qui est utilisée. Eh bien, c'était peut-être de la science-fiction, mais c'est aujourd'hui parfaitement imaginable. Donc on travaille pour le moment sur une déclinaison de notre technologie, justement sur cette application. Et le constat est le suivant, c'est qu'une surface de parc jardin de l'équivalent d'un hectare, la collecte uniquement de la tonte de pelouse, donc je ne parle pas ici, de surfaces de prairies qui sont cultivées à des fins de fourrage, donc la seule surface de tonte permettrait de produire l'équivalent de 2 kW électriques par an. Donc le principe théorique, certes, c'est de collecter toute cette tonte de pelouse durant la période estivale, de la stocker sous forme d'ensilage, comme c'est pratiqué dans les exploitations agricoles, et d'alimenter une centrale biogaz, donc 2 kW électriques par hectare, ce qui veut dire qu'une centrale de 100 kW électriques qui permettrait d'alimenter l'équivalent de 120 ménages belges nécessiterait de mobiliser 50 hectares de parcs et jardins. Regardons autour de nous, dans les zonings et tous les beaux parcs que nous voyons en 4 coins de nos villes, l'énorme potentiel déjà que ça pourrait représenter. Ça nous a un petit peu tombé dessus par hasard, l'installation pilote mobile qui est derrière moi était en démonstration à Rennes la semaine dernière à l'occasion d'un salon agricole important, et nous avons eu la visite du sénateur maire de Saint-Brieuc, qui est une des zones particulièrement touchées par ce désastre écologique, appelons ça comme ça, et au cours de la discussion, on a bien expliqué qu'effectivement, ce substrat d'algues vertes a un très gros potentiel méthanogène, et donc ça aurait beaucoup de sens de traiter ce substrat pour en faire de l'énergie, étant entendu qu'ici, on soignerait la conséquence, ce qui veut dire aussi qu'il faut aussi s'intéresser aux problèmes en amont. Et on s'est permis, si vous voulez, d'avoir cette position, c'est parce que nous avons travaillé sur ce substrat des macro-algues vertes, donc les laminaires et autres types d'algues qui arrivent sur les plages. Nous avons fait des essais dans nos laboratoires qui montrent que c'est parfaitement réaliste. Et c'est réaliste aussi d'un point de vue logistique, parce qu'en Bretagne, il y a un métier, je dirais un ancien métier, qui sont les métiers de goémonier, qui ramassent le goémon, ces déchets d'algues, historiquement, pour en faire du fourrage pour les animaux, voire pour en faire un amendement. Donc je vais dire, les techniques de collecte en amont existent. Et on pourrait y rajouter la technologie green-white derrière, pour les méthaniser, produire de l'énergie.